bonjour je suis l'eau peintre de marine bienvenue dans mon univers il ya quelques temps j'avais posté une vidéo sur la composition puis un supplément sur le nombre d'or certaines personnes m'ont demandé des exemples de l'application du nombre d'or dans l'art alors j'ai fait cette vidéo pour répondre à leurs demandes le sujet d'aujourd'hui dans l'art classe peindre avec l'eau des exemples de l'application du nombre d'or dans l'art tout d'abord si vous n'avez pas encore visionné les vidéos concernant les règles de composition et le nombre d'or je vous conseille de le faire avant de regarder cette vidéo car ceci c'est un complément aux deux autres vidéos qui ont été postées on l'appelle nombre d'or où la proportion dorée ou encore la divine proportion c'est un rapport de proportion quasi magique élaboré au fil du temps quant à la spirale d'or c'est une suite numérique qui augmente par addition l'explication continue des deux derniers nombres 0 1 1 2 3 5 8 voyez l'explication c'est 0 plus 1 1 1 plus 1 2 1 plus 2 3 2 plus 3 5 etc on l'appelle aussi la suite de fibonacci elle peut même nous donner une idée de l'infiniment petit et de l'infiniment grand qui est difficilement imaginable concrètement en architecture ça donne ça c'est le meilleur exemple dans l'architecture je vous donne un exemple de sculpture dans le cas de la piéta de michel ange qu'on superpose la spirale d'or sur la sculpture à différents endroits on remarque une esthétique une harmonie un équilibre sur le coeur de marie d'un point de vue global tous les éléments importants se trouvent inclus dans la spirale de la tête de marie à la base de la sculpture la hauteur est proportionnelle à la largeur d'une épaule à l'autre des personnages l'utilisation de la proportion dorée dans la peinture nous a permis de créer une scène esthétique harmonieuse et équilibrée plusieurs grands maîtres ont peut-être utilisé cette règle dans leurs oeuvres ou alors leurs oeuvres renfermer en elle même intuitivement le nombre d'or comme si la beauté pouvait être mise en équation les tableaux de la renaissance s'organise souvent selon une composition rigoureuse cette disposition réfléchie des éléments et géométrique et donc par conséquent mathématiques à la renaissance le peintre cesse d'être un artisan son statut change il devient artiste à part entière ce changement de statut fait qu'il doit maîtriser les bases d'un savoir scientifique selon un idéal le premier prérequis pour un peintre et de connaître la géométrie notamment celle d'euclide qui permet d'élaborer scientifiquement la composition d'un tableau comme dans cet exemple avec la sainte famille à la tribune de michel ange avec une composition qui fonctionne aussi bien avec le triangle que le rectangle d'or ou encore avec la naissance de vénus de botticelli dont les dimensions de l'oeuvre respectent celle du rectangle d'or pour le tableau la naissance de vénus un pur chef d'oeuvre botticelli a pu appliquer des idées néo platonicienne le symbolisme même du sujet impliqué d'incarner l'idéal de la beauté de l'harmonie de l'équilibre est ce qu'il se serait servi du nombre d'or c'est possible mais il a très bien plus utiliser la géométrie et des subdivisions subdivisées en d'autres subdivisions pour atteindre une parfaite mise en place de ces personnages l'une des interprétations souvent proposées du nombre d'or et pour la joconde de léonard de vinci il y a bel et bien une relation entre les segments qui obéit au nombre d'or mais est-ce que léonard de vinci a vraiment composé ce portrait en utilisant le nombre d'or personne ne le sait il a très bien pu utiliser une autre composition géométrique en tout cas la division dorée y est présente et mona lisa se trouve bien intégrée dans la division dorée c'est à dire celle qui part du principe du nombre d'or le terme nombre d'or est assez récent il a été mis en lumière par mathillagica dans des ouvrages très complexes à lire l'idée par contre remonte à l'antiquité transmettant une mystique du nombre d'or qui notamment guiderait la création artistique et se retrouverait dans les chefs-d'oeuvre parmi les grands initiés platon léonard de vinci etc l'idéal de proportion vient directement des mathématiques appliquées euclide qui était un mathématicien grec du troisième siècle avant jésus-christ a défini des rapports de proportion entre deux segments de droite c'est ni plus ni moins que de la géométrie le nombre d'or correspond à 1,618 et si on qualifie la proportion parfaite de divine c'est simplement pour lui donner un aspect supérieur mais ça n'a rien de religieux l'art grec antique est considéré comme un idéal artistique l'art grec est guidé par l'idée des lois scientifiques qui peuvent expliquer l'esthétique l'harmonie et l'équilibre ce qui fait l'essence du beau la mystique du nombre d'or s'articule autour de pythagore un philosophe grec du sixième siècle avant jésus-christ qui aurait dit tout est organisé selon le nombre en divisant et en subdivisant des chefs d'oeuvre il y a de fortes chances pour que la spirale d'or de fibonacci ou la division dorée s'imbrique dans l'oeuvre mais est ce que l'artiste a vraiment utilisé le nombre d'or de façon volontaire là est tout le mystère j'espère que cette capsule vous a plu si vous avez des questions sur un aspect technique dans la peinture n'hésitez pas à m'écrire je vous répondrai à travers une autre vidéo d'ici à notre prochaine rencontre n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à activer la petite cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui seront diffusées prochainement merci de me suivre et bonne peinture